La responsabilité sociale du journaliste en période électorale, ainsi que l'équipe de rapport entre la HAC et le TEM, sont les différents thèmes qui ont meublé les travaux de ce séminaire. Un cadre que les participants ont qualifié d'utile pour un meilleur suivi des médias publics et privés, afin de mieux jouer leur rôle en toute objectivité lors de l'élection présidentielle de 2010. Vous savez, la responsabilité du journaliste pendant cette période extrêmement sensible est plus accrue. C'est le moment où les gens se laissent aller parfois à des passions et à des dérives. Et les médias sont souvent, pendant ce temps-là, exposés à des dérapages. Donc l'OPM se doit d'être beaucoup plus vigilant. Et je m'en vais vous dire que désormais, à partir du mois de septembre, je voudrais donc dire ça aux radios communautaires de l'intérieur de notre pays, qu'elles sont désormais suivies grâce au système de monitoring que nous allons instituer. Pour sa part, le ministre de la Communication et de la Culture, Georges Olegocuioa, a appelé les journalistes à plus de vigilance. Ceci dans le but de mieux accompagner le processus électoral que le chef de l'État veut possible et transparent. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette initiative ne pouvait qu'être soutenue et encouragée, car elle vient rappeler aux journalistes qu'ils doivent faire preuve de responsabilité en cette période sensible de notre processus historique. De même, l'OTM est appelé à plus de vigilance pour rappeler à l'ordre tout ce qui viendrait à violer le code de la presse et de la communication, le code d'éthique et de déontologie, le code électoral et la constitution. En tant qu'organe d'autorégulation, l'Observatoire tournoi des médias doit donc veiller à ce que les images et les écrits des journalistes, aussi bien que leur prise de parole sur les médias, n'incite à la violence, au régionalisme et à la haine tribale. Comme vous le savez, les élections en Afrique ont souvent été source de tensions débouchants, parfois sur des situations dramatiques. Il est malheureusement prouvé que dans la plupart des cas, les médias y sont impliqués. Souvenez-vous de la tristement célèbre radio des mille collines au Rwanda. La dépénalisation de la presse ne sera plus synonyme d'impurité. C'est aussi dire que le journaliste doit s'exercer à devenir un pompier plutôt qu'un pompier pyromane. Quand on considère la taille du paysage médiatique togolais, on comprend que la tâche ne sera pas aisée, certes. Mais je sais compter sur vous, sur votre sens de responsabilité, sur votre détermination à accompagner le gouvernement dans sa politique de réconciliation nationale, en faisant bon usage de ce que vous avez appris au cours de ce séminaire. En 2007, la presse privée avait été autorisée à assurer la couverture médiatique des élections législatives. En toute liberté, vous aviez exercé votre métier de façon responsable. C'est ce qui est encore attendu de vous. Et même mieux. C'est le lieu pour moi de réitérer ma gratitude au président de la République qui a permis que le montant de l'aide de l'État à la presse soit porté à 350 millions de francs CFA pour plus de professionnalisme dans le métier. Je constate que vous en êtes déjà fiers et que vous en faites déjà bon usage avec ce premier séminaire. Des outils de travail composés de postes récepteurs, de clés USB, des cassettes et postes téléviseurs ont été remis aux participants. Ces derniers ont promis s'en servir dans le respect des règles d'équipe et de déontologie de leur métier.